La méditation de ce 27 juillet est intitulée L'apostasie suivie de la ruine Le pays était profané par ses habitants car il transgressait les lois, violant les ordonnances il rompait l'alliance éternelle Esaïe 24, 5 Les habitants des États-Unis ont été un peuple favorisé Mais le jour où la liberté religieuse sera restreinte qu'ils abjureront du protestantisme et appuieront la papauté ils auront comblé la mesure de leur iniquité et dans les livres du ciel sera enregistré qu'ils sont coupables d'apostasie nationale Le résultat de cette apostasie sera la ruine de la nation Par un décret renforçant l'institution de la papauté qui est une violation de la loi de Dieu les États-Unis se sépareront alors complètement de la justice Quand le protestantisme essaiera de se rapprocher de la puissance romaine et du spiritisme Quand sous la pression de cette triple alliance les États-Unis auront rejeté chaque principe de leur constitution en tant que gouvernement protestant et républicain Quand enfin ils propageront les erreurs et les tromperies de la papauté alors nous saurons que le temps est arrivé où Satan opérera des prodiges et des miracles et que la fin est proche Par le spiritisme, Satan apparaît comme le bienfaiteur de l'humanité Il guérit les malades et prétend doter le monde d'un système religieux supérieur En même temps, il agit en destructeur En outre, tout en se faisant passer pour un grand médecin capable de guérir toutes les affections il répandra sur des villes populeuses, la ruine et les calamités Pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu sont la cause de tous ces maux À mesure que les hommes s'éloignent toujours plus de Dieu il est permis à Satan d'exercer son pouvoir sur les enfants de la désobéissance Il est à l'origine de la destruction parmi les hommes Sur terre et sur mer, des calamités ont lieu Les incendies et les inondations détruisent des vies et des biens Satan décide d'en rendre responsables tous ceux qui refusent de se prosterner devant la statue érigée par lui Ces agents signalent les adventistes comme la cause du problème et disent Ces gens défilent la loi Ils violent le dimanche Ces terribles jugements cesseraient si on les obligeait à obéir à la loi qui impose l'observation du dimanche Le pays était profané par ses habitants Car il transgressait les lois Violant les ordonnances Il rompait l'alliance éternelle Esaïe 24,5 Amen Si tu as apprécié cette méditation N'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel Et à partager With regardes à liker le petit pouce